bonjour à tous je suis calédon et bienvenue dans l'épisode de 24 de la plan de trigger ça fait quatre fois que je lis cette phrase en une heure et demie que je tourne dans le 24 nous avions ouvert une première porte qui nous a montré qu'il y a vraiment plein de trucs intéressants mais assez fortes qui sont scellées par la magie donc on va chercher à en ouvrir un petit peu plus il y en a plus loin il y a notamment la première qu'on a croisé d'accord il y a notamment la première qu'on a croisé qui qui est la toute première en fait c'est vraiment la seule qui sert à l'histoire mais il semble qu'il y en a une autre dans le dôme crotto alors on évite ces flaques on évite ce rat on évite ces trucs là je ne sais pas comment ça s'appelle et merde je vais chier on les défonce je ne sais pas ce qu'il a qui a lié ah bah si c'est le casque de la sécurité qui divise par trois c'est méga violent quand même tac hop on continue on évite les plantes on évite tout ça alors on rush un petit peu mais bon ça on l'a déjà traversé une fois c'est vraiment puissant se déplacer pas de question de les merveux j'ai one shoot donc la plante presque pas vraiment les soigner on en a plus qu'elle ressuscité mais dans ce cas là ça serait violent un peu quand même je suis comme déçu beaucoup de fiona je comprends pas comment ça s'est marché je pense que je demanderai à un pote pour savoir si j'ai ou pas raté un truc pas qu'il me dise l'histoire mais parce que ça me fait chier moi j'ai envie de faire le jeu bon j'ai déjà dit que je ferais pas le jeu à 100% mais j'ai quand même envie de pousser le jeu maximum de ce que je peux faire sans solute donc c'est cette porte là dont je parle qui est je pense la suite de l'histoire poussez vous mais je donne un pote quand même pour être sûr de faire tout ce que je peux dans l'histoire et non si j'ai raté un truc honnêtement l'histoire c'est quoi parce que un clou oh un ether et une table magie alors le clou c'est cool alors là hop on va utiliser la table magie comme ça voilà et le clou clou doré MP utilisée visée par 4 donc ça fait que en gros on n'utilise plus vraiment les MP vitesse qui est dit en étoile étoile donc c'est quand même cool euh on va rester comme ça après au niveau de l'idée parce que je trouve que leurs oublées sont quand même vachement efficaces et c'est parti pour la suite de l'histoire parce que cette porte là très clairement vu comment elle est foutue on est vraiment censé y penser un charme un meter et une mallette alors là je vous avoue que je ne sais pas quoi faire alors la mallette la mallette change xp en or c'est pas vraiment utile mais ça peut être bien la fin euh le charme renforce le charme ok et j'avais dit un meter je crois euh par contre je non si je sais quoi faire je sais quoi faire je pense qu'on va les devoirs patauger dans les égouts en fait je pense qu'on va les devoirs patauger dans les égouts et euh hop donc on nous a dit que les égouts permettent d'accéder au continent du sud euh mais qu'il fallait éviter le pique de la moyalté et la mort en espagnol euh les égouts les égouts les égouts les égouts les égouts bah c'est là du coup on va refaire une course avec un journey c'est un hiver mat maxien on va pas se crier wetness on y va le boost boost et boost et là j'ai chier ah elle a gagné ah elle a gagné ah elle a gagné la mémé roule plus vite ma mémé roule plus vite c'est vrai défi m'encore si tu penses un diap ah je m'en fous hein ah non il faut gailler oh les lourds allez c'est parti alors je vais répondre les messages il faudrait pas je sais hop hop voilà arrête de journey tes chiens bah en fait le truc c'est vraiment garder un boost pour la toute fin je pense parce que ah c'est assez dur de le maintenir en fait derrière nous non oh bordel j'ai utilisé le tout de son cul ah l'année retourne troisième fois ça c'est un c'est un peu dommage je trouve que l'on soit obligé de de gagner cette course pour passer enfin c'est pas compliqué hein mais c'est vrai clairement c'est vraiment juste garder le boost pour la toute fin hop hop je vais pas en gagne rien quoi donc ouais c'est un minuet qui est sympa mais mais il nous aurait fait arriver à l'autre bout il nous aurait fait arriver à l'autre bout déjà ce serait plus logique il a des boosts aussi en fait euh allez putain c'est pas possible et si je vais par là ah ouais c'est mieux ah non c'est pas mieux en fait c'est vraiment une une question tu es-le c'est vraiment une une question c'est quoi fou on a jamais 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 on peut le faire mais je pense pas qu'on va gagner grand chose je pense qu'il nous vient du temps à refaire encore une fois le truc et à faire attention oh merde c'est ignoble ce qu'ils font avec leurs yeux et tout c'est dégueulasse hop voilà c'est vraiment ignoble créature je comprends pas ces yeux je sais pas c'est les mutants alors je sais pas parce que le coup ils ont muté mais c'est vraiment violent comme mutation on fait les touches de nos yeux t'as peur alors j'espère que c'est pas trop long quand même parce que là tel que vous voyez je commence à prendre la position le confort de mon feu d'oeil c'est que ça commence un peu à me percher ok quel est mon niveau ? ce qui est entier ok ça va c'est pas le niveau ce qui est et nous partons immédiatement immédiatement dans les aigulles Alors, bandit, ça va être rapporté à la messière chronique, ça écoute là, rapporté à la messière chronique, c'est vraiment la messière chronique, alors, ok, c'est le touch. Parfait. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est quoi ces machins ? Les oeufs ? Ah, c'est le dos. Peut-être que je pourrais être le corps, c'est un très bizarre comme ça. Bon, en tout cas, ça mérite, donc c'est cool. C'est un pont ici, j'ai vu Grimit, il n'y a rien Grimit, il n'y a rien ici, mais c'est la vérité. Quelqu'un vient à Fichonkang, Grimit. C'est bon, c'est ces petits gros nus qui font Grimit. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mauvais lieu, beaucoup d'angers. Qu'est-ce que c'est vrai ? C'est Frock qui a dit, bon, pas en fait. Qu'est-ce que c'est un petit chaton ? Ils vont dresser ce chaton pour que c'est un piège ? Ils vont dresser ce chaton pour que c'est un piège ? Aïe ! Ou une note ? C'est un journal, c'est la dernière page. C'est fini, les hommes poissons attaquent si je fais le moindre bruit. Je suis plutôt fier de combattre ces démons maléfiques. Ouais, les hommes poissons, j'ai des confins de plus. Ok, j'ai compris. Il ne fallait pas faire ça. Le gros boulet. Les hommes poissons attaquent le bruit. Oh, une canette ! Tu ! Ok, t'es pas. Je vais mettre un pote qui peut venir une fois que j'ai fini de tourner. Hop ! 80 mxp. 4 points de tech. 400 gils. Attention, il est une part de fromage. C'est très bruyant. Ça, ça, c'est pute quand même. C'est vraiment un piège. C'est très bruyant. T'es un pote qui peut venir à la place. C'est très bruyant. C'est très bruyant. C'est très bruyant. C'est un pote de foco mystère. Des œufs... Ouais, ça serait des œufs. Des œufs de coupillère avec une dégueulasse intérieure. Dégueulasse dans le sens de vue. Ça, c'est rien. donc là c'est la suite vers là et là c'est un cutie ok ok continue notice, presser le bouton qui est derrière j'y dis le bouton qui est derrière je savais qu'il y avait un truc ici un crevete presse le bouton et le pont s'ouvrira crevete donc presse le crevete garde par ta crevete c'est une micro quelqu'un vient c'est chanteur c'est marrant c'est quand même c'est quand même les adopter on les trouvés laissez-les venir ils sont à chier je connais la stratégie contre toi je connais la stratégie contre toi c'est pas grave ok c'est pas grave c'est pas grave Après je pense que j'ai un niveau bien supérieur, alors c'est vraiment plus grand ce truc En fait je ne sais pas où quand est-ce que j'étais censé venir ici Je ne sais pas où d'où Ça se trouve Frog nous a dit, ah vous vous souvenez à l'époque qu'on l'a vu il nous a montré un truc qu'on n'avait jamais vu Aïe, t'as pas que t'as gelé, ça va Ça fait des tailleurs, pourquoi pas entendu Oh là mais je suis bien trouvé un micro moi, du coup on m'entend très faible Excusez-moi On va suivre les grenouilles quand même Une épée, alors est-ce que l'épée est bien ? Si l'épée est bien ça veut dire que je suis censé être là Ok, je suis pensé à celle-là, on va penser à celle-là Je suis censé être déjà passé Oui exactement Oh, c'est un récorsi Hop Alors, je suppose que c'est la pique de la mort ce truc-là ? C'est pas vraiment d'hommes gardiens Oh, un nu Pardon à celui-là Ne dérangez pas mon sommeil Pardon, excusez-moi Pardon, excusez-moi Monsieur le nu, ça marche pas ? On va se regarder vite fait Il paraît, on m'a dit Que les nu étaient des créatures violentes Je ne le dérange pas mon sommeil Si je le dérange Si je le gratte tout Tu sais le faire maintenant Ok, ton fruit C'est plus ton fruit Ok ne pas antifragile à ceux qui ouvrirent la porte je suis balthazar le gourou de raison surprise de note deuxième post-it vite alors balthazar c'est le gourou de raison balthazar a égal raison ça c'est bien que je me sens que je vais pas au 3 vécu un grand désastre à zéal me jeter dans cette terre à ma surprise la bourse existait ici et je crois qu'il existe aussi notre époque il y a une éternité la bourse dans les du ciel sans confondre dans le coeur du monde il commence à à consulmer l'énergie de notre planète alors attention là on est vraiment dans le plot c'est vraiment le la bourse dit à brièvement quand il fut provoqué par un puissant sorcier qui plaît à guardia en lancissant en 1929 la bourse revendique cette terre et la dirige du plus haut pic de haut plus haut du pic de la mort quoi la bourse continuer à se répliquer était un parasite géant et consul forcer de vivre ici je continuais de conduire des recherches sur la bourse balle mais là je m'a rattrapé et est impossible de rester sain d'esprit en ce temps avant que je ne devienne c'est nil je dois sauver mes données et mon ultime création comment rentrer chez moi mais suis si faible donc vous qui avez ouvert la porte je vous laisse une chose comme c'est seulement vous rendant maître du temps que vous aurez une chance de vaincre la bourse la chance est contre vous mais vous êtes de vrais héros le monde est dans vos mains ouvrez maintenant la dernière porte et prenez ce qu'il ya ma dernière invention mes ailes du temps alors attention le bandit fragil on passe la porte et là traverse le temps les temps quoi cette chose je sais pas j'sais pas comment monter dedans qu'on me ramène lucas lucas t'en penses quoi merde qu'est ce que je fais avec ces trucs ouais non je suis d'accord c'est classe hein la merde le nu c'est bon c'est bon qui c'est parce que c'est voilà mais là j'ai effrayé c'est moi balthazar 1 balthazar j'ai copié ma mémoire qu'en pensez vous au fait j'ai quelque chose à vous expliquer c'est à dire la manière de résister dans le temps presser le boudon y pour afficher la jauge du temps ok puis utiliser le boudon lr pour sectionner une r très bien oh oui avant de partir pourquoi ne pas nommé ma machine nommé ma machine alors ? monter ? je vais vous ouh 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 pre-histoire dark age middle age present apocalypse end of time alors ? alors en fait c'est pour lui reparler les consignes pour la machine du temps sont les suivants alors Balthazar est un nu la fuite il a vraiment coupé c'est que je suis dans le futur on va dans le Hand of Time Téléportation ce bruit n'est pas spécialement plus agréable que les autres qu'est-ce qui se passe-t-il nous va jouer à la vitesse de sous-dimensionnel merci Lucas remontez là Epoch est capable de cela je crois qu'on l'a bien fait pour le Lucas plein gaz il est parti bonjour il y a un gars intéressant il a vraiment fini les ailes du temps en fait il a consacré sa vie pourquoi ne pas faire un bonnage prenez le prenez le vers l'ancien pays de la magie revient me voir à l'occasion considèrement comme un guillet alors là je vais me restaurer hop voilà je vais changer de vie pour reprendre et là voilà on va se restaurer encore voilà on va hop se avec ce machiné oui montre dans l'époque il y a qui fait un petit salto plein gaz et alors on va voir ce qui se passe si on va à la prise on va faire toutes les époques un petit peu on va voir si où est-ce qu'on arrive en fait ok moyen âge on tombe ok attendez on va recréer cette grotte parce que finalement on a peut-être ah bah j'ai sa et en fait on a peut-être vraiment accès il n'y a pas sorti mais merde je crois qu'il faut les attaquer à la magie ceux-là il me semble si il y a ça je ne sais pas si si tu avais ah la fuite et là on est bien sur l'autre île alors est-ce que sur cette île on a accès à je ne sais pas pas lui alors on a aussi complètement pété le château visiblement ok bon bon demi-tour ils sont venus je vais chier ça passe à bord de l'époque le présent où est-ce que ça nous a manqué donc en fait on ne bouge pas de lieu visiblement ah j'aurais fait quoi de faire ça il s'agit de l'apocalypse le mont Lavaux se dit tiens j'aimerais bien réquisitionner la terre petit fort très fort ouais on se casse ah merde bon bah on va revoir la destruction du monde encore une fois bon ça c'est classe quand même qui a fait un plat qui est chier c'est moche tellement moche ah non on se casse on se tient dans le futur pour en tirer le futur on vient dans l'autre coup c'est ça ok alors on va en basse et on fait ce qu'on nous a dit on va vers le dark age et on va arrêter en arrivant dans le dark age alors je sais plus les choses ressemblent dans le dark age d'accord donc c'est l'origine vraiment du et bah du coup donc là y'a rien ah si il y a des gens c'est algues désir le village des terrestres on a pas visité ça en tout cas ça fait une amieur tout pile donc on va arrêter ici je vais arrêter cet exemple enregistrement qui a quand même bien avancé je trouve donc c'était Kali donc pour la suite du playtour le Grand Retrider je vous remercie de regarder cette vidéo comme d'habitude je vous invite à liker et à partager etc et dans tous les cas je vous dis à dans 4 jours pour la suite portez vous bien et encore merci allez salut Sous-titrage ST' 501